Ils sont montés sur leur vélo pour la bonne cause Mercredi 30 juin 2021, à l'occasion de la cinquième étape du Tour de France et de la première rencontre La Montre, de nombreuses personnalités ont relevé le défi de parcourir les 27 kilomètres reliant changé à Laval, quelques heures avant que les cyclistes professionnels s'élancent à leur tour. La Mayenne a donc été le point de rendez-vous de l'étape appelée l'étape du cœur. Un événement rassemblant des célébrités qui permet de récolter de l'argent au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pour cette occasion, Dunia Coésin ou encore Marine L'Orphelin ont répondu présente. En effet, la Comédienne et la Miss France 2013 sont toutes les deux engagées en faveur de cette association et la soutiennent desquelles en ont l'occasion. En participant à cet événement, elles voulaient toutes les deux donner de la visibilité à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui vient en aide aux enfants souffrant de pathologies cardiaques. Dans le peloton, il y avait également l'humoriste Cartman, le skipper Maxime Sorel ou encore Claude et Laurent de Koh-Lanta. Au terme de cette belle étape, 62 500 euros ont été récoltés en faveur de l'association. L'aval agglomération et le département de la Mayenne ont fait un don de 12 000 euros chacun. Incité à pédaler par le challenge solidaire du Tour, les salariés de Breger, Hutchinson, Lactali et Orange ont engrangé 25 000 euros de dons. A combien est parti le maillot jaune de Julian Alaphilippe aux enchères ? Les coureurs ont également montré qu'il avait du cœur puisque certains ont donné leur maillot pour qu'il puisse être vendu aux enchères. Ainsi, 1 500 euros sont à ajouter à la cagnotte tout comme les 1 300 euros du maillot jaune porté dimanche et dédicacé par Julian Alaphilippe. Sous-titrage Société Radio-Canada